bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc ce serait une vidéo haul donc je vais vous représenter des objets que j'ai acheté de chez cultura et de chez jiffy donc je vais commencer par les achats de jiffy donc dans les achats jiffy un soin beauté visage donc c'est pour l'épilation des sourcils des joues s'il y a des duvets il y a aussi c'est quoi ça donc je vais vous montrer les embouts à chaque donc il se présente comme ça il y a un embout là et on l'allume au bouton ici donc celui là c'est pour une tête de enfin c'est une tête de rasage rotative donc c'est plus pour les joues s'il y a des petits duvets à la moustache et tout ça ensuite il y a aussi la petite brosse pour nettoyer ensuite il y a celui là donc celui là c'est une tête de rasage donc d'après l'image ce serait pour les jambes ouais on dirait les gens ensuite celui ci donc cela c'est pour les sur ses sourcils pour pour pas pour les couper pour pour couper les sourcils un peu trop long ensuite c'est cet embout là donc celui là c'est pour les poils du nez pour enlever les petits poils qui dépassent ensuite il ya ça alors ça c'est une brosse de nettoyage pour le visage donc c'est pour nettoyer le visage voilà pour c'est cet article ensuite toujours chez jiffy j'ai acheté du coup de l'eyeliner de la liner du coup c'est avec une petite pointe j'ai jamais testé avant celui-là avant celui-là j'ai jamais testé d'eyeliner en liquide je prenais toujours un crayon gras du coup bah pour faire la pointe de l'eyeliner c'est un peu compliqué oui ouais c'est le début donc voilà il est noir c'est de c'est tout moi de miss europe donc pointe feute précision du trait pour tout ce qui est pris du coup j'ai pas les prix là sur moi je mettrai en barre d'infos tous les prix donc ça c'est voilà l'eyeliner et je me suis pris aussi un crayon à sourcils donc ça c'est pareil j'en avais je me suis pris aussi un crayon à sourcils donc de la même marque de c'est tout moi de miss europe paris euh oui parce que mes sourcils ils sont ils sont pas comment il y a un côté aussi bien donc il y a sur mes sourcils j'ai des sourcils à côté aussi voyant et les autres sourcils un peu moins voyant je m'excuse s'il y a des bruits extérieurs parce qu'il y a beaucoup de voitures qui passent et il y a mon chat à côté qui dort et quand il dort il ronfle et il fait quand même beaucoup de bruit donc voilà pour ces deux articles ensuite j'ai pris 4 vernis à ongles donc ceux là je les connaissais je les connaissais déjà parce que j'en avais déjà pris c'est tout moi miss europe donc c'est comme le mascara et le crayon à sourcils c'est la même marque donc c'en est un là de couleur un peu bleu vert ça me fait penser un peu à l'été je trouve que c'est un bon vernis pour l'été celui là c'est un kaki métallisé donc pareil je trouve ça plutôt plutôt joli comme couleur ensuite j'ai pris un doré donc un doré de chez de chez je ne sais pas je souhaite acheter métal je pense donc séchage rapide et brillance extrême donc pour l'instant je ne les ai pas encore testés donc je ne sais pas encore si le séchage est vraiment rapide et s'il y a une bonne tenue il y a un peu plus de rien à ouvrir celui là je trouve que c'est une belle couleur et du coup un peu plus un peu plus marron c'est ouais plus bronze couleur bronze donc pareil je trouve que la couleur est super jolie donc ouais vernis à ongle je pense que la marque ça doit être HD donc pareil séchage rapide brillance extrême euh ouais donc tous les vernis je les ai payés 2 euros si je ne me trompe pas ils étaient tous les 4 à 2 euros donc je trouve que ça va c'est plutôt plutôt raisonnable alors ensuite je vais passer aux articles de chez de chez Jiffy 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 Alors ensuite, je vais passer aux articles de chez KULTURA. Donc chez KULTURA, j'ai pris une boîte aquarelle, parce que j'aime bien quand je fais un dessin, je ne suis pas très bonne dessinatrice, mais niveau effet, j'aime bien mettre de l'effet sur mes dessins. Et du coup, avant je le faisais au crayon de couleur, sauf que je trouve le rendu pas très joli. Donc c'est pour ça que j'ai pris de l'aquarelle, parce que l'effet va sûrement être plus joli. Donc ça se présente comme ça, il y a plusieurs couleurs. Donc les couleurs elles sont marquées en bas. Alors, du coup il y a le blanc, le jaune citron, le jaune gambage ici, le rouge scarlet, le rouge orangé. Ici, c'est le rouge indien. Ici, c'est le rose. Je trouve qu'il fait quand même un peu plus rouge, rouge foncé, rouge un peu bordeaux. Ici, c'est le violet. Pareil, je trouve qu'il fait bleu foncé. Après, il faut voir avec la couleur, enfin l'eau, ce que ça donne. Pareil, j'ai jamais testé, enfin j'ai toujours pas testé la palette pour l'instant. Ensuite, le bleu outre-mer, qui est ici. Ici, c'est le gris. Ici, le noir. Ombre brûlée. Donc c'est pareil, je trouve que c'est une couleur assez foncée par rapport à la boîte. Mais c'est pareil, il y a à voir après sur feuilles, ce que ça donne. Ici, du coup, c'est jaune ocre. Ici, vert turquoise. J'adore la couleur ici. Je la trouve super jolie. Ici, vert viridian. Vert pâle. Bleu ciel. Et bleu de Prusse. Pareil, ça fait un petit peu noir, cette couleur-là. Donc avec la palette, il y avait, il y a le pinceau. Pareil, c'est à voir si c'est un bon pinceau. Donc la palette, je l'ai acheté du Quacultura. Et elle était au prix de 9 euros et quelques. 9 euros et quelques pour 18 couleurs. Et un pinceau, du coup. Donc je vais vous lire ce qu'il y a écrit là en français. La boîte de 18 demi-godets d'aquarelle Monali. Donc c'est de la marque Monali. Oui, j'ai oublié de le préciser, c'est la marque Monali. La boîte de 18 demi-godets d'aquarelle Monali est légèrement et compacte. Pour vous accompagner partout dans votre découverte de la technique. Le couvercle de la boîte se transforme en palette pour vous permettre de créer vos mélanges. La boîte est dotée d'un large nuancier aux couleurs intenses, d'un pinceau à réservoir d'eau pour encore plus de praticité. Donc voilà. Et comme je ne savais pas s'il y avait un pinceau, parce que je n'ai pas lu derrière la boîte. Et que, oui si, du coup j'ai vu qu'il y avait un pinceau là. Mais du coup on ne voit pas très bien la mine, à quoi elle ressemblait. Donc du coup je ne savais pas trop comment était la mine, si elle était épaisse ou pas. Du coup j'ai acheté d'autres pinceaux. De la marque Raphaël. Donc, il y en a trois dedans. Donc un un peu plus pointu. Un. Donc il y en a un qui est plutôt petit. Petit mais niveau précision, c'est pas vraiment pour la précision. Ensuite, il y en a un autre petit aussi, mais avec une pointe. Donc ça je suppose c'est plus pour la précision, s'il y a des précisions à faire. Et une un peu plus épaisse. Donc voilà, mais j'ai l'impression que ce n'est pas les bons pinceaux pour cela en fait. Et du coup, les petits demi-godés s'enlèvent. Du coup, la peinture aussi. Alors on va faire avec un autre. C'est celui-là. Si j'y arrive, évidemment. Ah voilà. Donc, ah bah non. Il faut bien qu'il y ait un des deux qui ne fonctionne pas. Alors lequel qui va bien vouloir s'enlèver ? Peut-être lui. Ah voilà, celui-là. Et donc du coup, la peinture aussi s'enlève. Et à Cultura, du coup, ils vendent des petites pastilles comme ça. Pour remplacer, enfin si vous voulez d'autres, ajouter d'autres couleurs dans la palette. Donc voilà. Donc là, il y a un petit protège papier. Et d'ailleurs, je compte aussi faire de l'aquarelle sur ma chaîne. Donc sur les dessins que je fais et tout. Faire de l'aquarelle. Voilà pour ça. Et enfin, je me suis pris le Fantastic Escape Game. Donc du grand JD. Donc je ne sais pas si vous connaissez ses vidéos. Donc il fait des vidéos sur le paranormal. Il visite des lieux hantés. Ou des lieux hantés. Il fait aussi des vidéos où il observe les animaux dans la nuit. Donc moi, personnellement, j'aime bien ses vidéos sur le paranormal. J'en regarde beaucoup sur YouTube. Donc là, c'est Cauchemar en Écosse. Donc il y a 60 minutes de jeu. 22 énigmes. 6 clés pour vous échapper de cette aventure paranormale. Donc il a plus de 2,3 millions d'abonnés sur YouTube. Le livre vient de l'édition Solar. Alors. L'auteur, c'est Simon Gabillot et Colline Pignat. L'illustrateur, William Bonhautal. Donc avec la participation du grand JD. Donc dans ce livre, c'est un escape game. Mais en... Enfin, c'est plus un escape book. Donc il va falloir aider le grand JD. à sortir d'un château. Il me semble que c'est... Il me semble que c'est un château. Oui, d'une maison. Il faut l'aider en fait à s'échapper de cette maison-là. Aider le grand JD à s'échapper. Vivez avec lui 60 minutes extraordinaires. Donc moi, me connaissant, ça va mettre plus de 60 minutes. Donc je l'ai payé 8,90 euros. Je vais vous lire du coup. Je vais vous lire la page là. Cauchemar en Écosse. Voici un livre-jeu dont le mécanisme est inspiré des escape games. Le personnage principal de l'histoire, le grand JD, est enfermé dans un lieu inquiétant. Et ce sera à vous de l'aider à en sortir. Pour y arriver, vous allez devoir résoudre les énigmes qui vous mèneront à la sortie. Il va falloir faire preuve d'observation, de logique, mais aussi de sang-froid. Aucun savoir spécifique ne vous est nécessaire pour participer. Que vous soyez novice ou joueur confirmé, lancez-vous dès maintenant dans cette étonnante aventure. Donc oui, il y a des pièces détachables derrière. Donc ça me fait penser un peu au cloué d'eau. Voilà, avec le plan de la maison. Ensuite, le miroir. Donc ça, ça va être sûrement un puzzle à faire. Il va falloir les ajouter. Des encrenages. Et les fameuses clés pour pouvoir sortir de la maison. Alors, règles du jeu. Naviguer entre les pages. Dans ce livre-jeu, vous allez explorer un lieu et résoudre des énigmes. Attention cependant, car les pages ne se suivent pas. Mais pas de panique, vous allez être guidé tout au long de votre avancée dans l'histoire. Chaque double page représente une pièce de la maison ou un objet dans lequel vous trouverez peut-être une ou plusieurs énigmes. Ouvrez-le. Les pièces que vous visiterez peuvent faire apparaître des mots-clés, des suites de chiffres ou des lettres. Parfois bien visibles, parfois cachées. Ce sont des codes qui vous permettront d'avancer dans l'aventure dès que vous en trouvez un. Référez-vous au livre des chemins page 8-9 et suivez les instructions les correspondants. Le livre des chemins regroupe tous les codes de l'ouvrage dans l'ordre alphabétique. Soyez bon joueur et ne lisez pas ce qui correspond à votre code. Par exemple, vous voyez une illustration par exemple, vous voyez dans une illustration un meuble avec gravé le mot couteau. Allez dans le livre des chemins, cherchez dans la liste le mot couteau, puis lisez le texte qui suit pour connaître les instructions et suivre l'aventure. Résolvez les énigmes. Les codes du livre des chemins peuvent renvoyer à des énigmes qu'il vous faut résoudre. La réponse peut parfois apparaître ou doit parfois être déduite. Lorsque vous voyez la solution ou pensez l'avoir trouvé, référez-vous au livre des chemins page 8-9 et cherchez le code correspondant dans la liste. Si votre réponse est juste, vous la trouverez sans mal. Vous n'avez qu'à suivre les indications qui vous ont ou je ne sais plus lire, qui vous sont données. Si vous ne trouvez pas de correspondance dans la liste ou qu'il est indiqué mauvaise réponse, revenez à la page que vous venez de quitter. Votre réponse n'est pas la bonne. Ensuite, regardez la solution. Si une énigme vous pose trop de problèmes, vous pouvez regarder les solutions page 62-63. Cela vous paraît compliqué. C'est votre premier escape book. Ne vous inquiétez pas. Tout vous sera expliqué de nouveau pendant l'aventure. Alors, il y a une bande son pour pouvoir faire l'escape book. que je l'ai déjà écoutée. Elle est un petit peu flippante. Non, c'est une musique que... C'est plutôt une musique pour faire un petit peu peur. Une musique... Ce n'est pas une musique douce ou une musique qui détend. quoi. Alors, le grand J.D. Le grand J.D. est passionné par le monde de l'étrange et de l'invisible. Sur sa chaîne YouTube, il a lancé une série intitulée Fantasma. Dans ses vidéos, il enquête sur les lieux qui ont la réputation d'être hantés. Il s'y rend seul la nuit avec ses caméras et il enregistre tout. Il s'intéresse aussi dans cette série aux lieux abandonnés et chargés d'histoire. Il s'est rendu aux quatre coins du monde pour ses enquêtes. Le cimetière d'Edimbourg en Écosse, la maison Winchester aux Etats-Unis, la forêt d'Aokigara au Japon sont quelques exemples. Il adore découvrir ce genre de lieux, comprendre et partager leurs ailes. Il adore découvrir ce genre de lieux, comprendre et partager leur histoire et surtout voir s'il peut capter des phénomènes paranormes. On trouve aussi beaucoup d'autres types de vidéos sur la chaîne du Grand Jidé. Des aventures en pleine nature pour observer les animaux, des voyages qui mettent en avant la question climatique, des reportages ou encore des expériences. originales ou bizarres. Le Grand Jidé est un fan des escape games. Il raffole de ces jeux qui créent un univers entier et qui demandent de la réflexion. C'était donc un grand plaisir pour lui de participer à ce livre et un grand honneur pour toute l'équipe de partager cette aventure avec lui. et donc il y a le lien de sa chaîne YouTube que je mettrai aussi en barre de description pour les personnes qui ne connaissent pas et qui veulent découvrir sa chaîne. tourner la page découvrez l'histoire. Voilà, après c'est une espèce de petite BD. Je vous montre rapidement les pages. Je trouve le graphisme assez beau. J'aime bien, c'est... Il y a plein de petits cheveux à faire dans le lit. On va essayer de ne pas tomber sur la page des réponses. C'est la page des solutions. Alors, je vais vous lire. là, l'illustration William Bontal. Donc, avec ses liens ici. L'auteur Colline Pignat, donc, il y a leur petite photo. Trailer... Ah, mon anglais il n'est pas très... très bon. Chan Chan Zhu. Ensuite, la musique Mathieu Verdier. L'auteur Simon Gabillot. Participation Le Grand J.D. Donc, avec tous ses réseaux sociaux. Je mettrai aussi leur... leur site en barre d'infos si vous voulez aller voir. Ensuite, la direction. Donc, c'est Jean-Louis Hock. Direction éditoriale Corinne Cezanneau. Édition Ophélie Candil. Illustration et conception graphique William Bontal. Fabrication Céline Prémel-Kabic. Il est sorti au mois de juin 2019. Il a été imprimé par Claire. Donc, j'ai hâte de le faire, de voir ce que ça va donner. Mais bon, à mon avis, en une heure, je n'aurai pas fini. Je vais vous lire le petit texte ici. Passionné par les mondes de l'étrange et de l'invisible, le grand J.D. est parti en Écosse pour un tournage qu'il destine à son émission Fantasma. Ce voyage l'amène dans un manoir abandonné et réputé hanté. Donc, c'est un manoir, c'est pas un château ou une maison, c'est un manoir. À peine entré dans cette demeure inquiétante, il se retrouve à piéger. Panique, mais il n'est pas seul. Vous êtes là pour l'aider à s'échapper. Vous l'accompagnerez dans la recherche des clés pour le sortir de cette captivité forcée. Il va falloir faire preuve d'observation, de logique et de sang-froid. Ce manoir renferme de lourds secrets, des codes et des énigmes dans une histoire où s'invitera peut-être le paranormal. Vous avez 60 minutes pour trouver les clés et délivrer le grand J.D. de ce terrible cauchemar. top chrono, il compte sur vous. Il va être longtemps avec moi. Il ne va peut-être même pas y ressortir de ce manoir. Je vais faire de mon mieux pour l'aider. L'image là, elle est un petit peu terrifiante. Vraiment, les graphismes. Il y a des petites BD avec le grand J.D. vraiment là, on est bien dans le terrain normal. Il y avait une image aussi que j'aimais bien. Je sens que c'est celle-là, je regarde. je ne l'avais pas encore vu celle-là. Franchement, les images donnent envie de faire les skatebooks. Cette image-là, je la trouve magnifique. La chambre. même si elle fait un petit peu peur. C'est aussi super joli. Il va falloir découvrir le visage. Voilà pour ce livre. Dites-moi si vous voulez un retour de quand je l'aurais fait pour vous dire en combien de temps je l'ai fait. Parce qu'une heure, ça me paraît court. On va voir, peut-être que je vais le faire en une heure ou en moins. Mais ouais. 8,90 euros pour ce livre. Donc, voilà, je vais... C'est terminé pour cette vidéo. Je mettrai en barre d'infos les prix de tous les articles. Des sites des personnes qui ont travaillé sur le livre. Et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage Sous-titrage